Et donc bien, bonjour à tous, c'est Dekanky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Kalen, on va faire mon avis, on va parler des compétences, on va voir peut-être pour faire des teams, mais j'en doute, et on va faire le Beauty Phone Trial, voilà. Donc, on va commencer tout simplement par l'Ultimate, en sachant que c'est une mage intelligence, voilà. J'ai oublié de le dire comme ça se fait. Bref, au passif, au début des combats, l'ennemi avec le taux de défense le plus faible est choisi pour devenir un sacrifice de sang. Une fois que le sacrifice actuel meurt, Kalen sélectionne une nouvelle victime, visant en priorité les héros. Lorsque la compétence est utilisée de façon active, Kalen génère un hôtel de sang tous les pieds du sacrifice, neutralisant les victimes qui sont apportées. Après 3 secondes, le rituel sanglant est terminé, et Kalen inflige des dégâts hauteur de 400% du taux d'attaque à tous les ennemis apportés de l'hôtel. Si le sacrifice de sang est toujours en vie, tous les ennemis apportés de l'hôtel subissent des dégâts supplémentaires hauteur de 6% de DPV max, du sacrifice de sang. Donc, voilà. Mais la valeur des dégâts ne peut pas dépasser 300% du taux d'attaque de Kalen. Passe à 450 du taux d'attaque, ses sacrifice de sang est toujours vivant et subit des dégâts supplémentaires à hauteur de 10% de DPV max, sans que ses dégâts puissent excéder 600% du taux d'attaque de Kalen. Les ennemis apportés eux prennent 6, lui prend 10%, en sachant que ça prend le taux de défense le plus bas. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller trigger sur un tank, et puisque les tanks ont un taux de défense très haut, du coup, on ne peut pas maximiser les dégâts sur cette compétence. C'est comme ça. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait déjà pas mal de dégâts, c'est un très bon nutien en vrai. Mais bon, c'est chose à savoir. Nécrodoc, quand les ennemis approchent de Kalen, elle ordonne à son Nécrodoc d'attaquer, leur infligeant des dégâts à hauteur de 280% de son taux d'attaque, les reversant et les étourdissant pendant 2 secondes. Dégâts passent à 300%, étourdis pendant 3 secondes, les dégâts passent à 320. Intéressant, mais sans plus, en sachant qu'elle peut en avoir pas mal, c'est pas trop mal en vrai. Esprit éphémère, du coup, via le Nécrodoc, passif chaque fois qu'un nouveau sacrifice de sang apparaît, le Nécrodoc forme un esprit éphémère doté de 120% de toutes attaques de Kalen, qui ne peut pas être attaqué, chaque fois que l'esprit d'afflige des dégâts, 30% des SPV sont convertis en PV pour Kalen. Si l'esprit d'attaque de sacrifice de sang, 100% des dégâts affligés sont convertis en PV pour Kalen. Il peut y avoir un maximum de 5 esprits éphémères sur le champ de bataille. Quand la compétence est active, Kalen ordonne au esprit éphémère d'attaquer l'ennemi le plus éloigné d'eux et lui inflige des dégâts à hauteur de 300% de toutes attaques de Kalen et le terrifie pendant 2 secondes. Les esprits éphémères passent à 140% du taux d'attaque de Kalen, les dégâts à la compétence active passent à 350% et l'ennemi est terrifié pendant 40 secondes via le E30. Bon, c'est pas un E30 super intéressant. Sans éternel, passif au début du combat, Kalen augmente ses PV max de 40% conservant le pourcentage de PV qu'elle possède déjà. Après quoi, elle perd 2% de ses PV max chaque seconde. Quand la compétence est active, Kalen lance des sorts en continu grâce au sang. Elle torture son sacrifice de sang actuel pendant 4 secondes. Chaque seconde, elle lui fait part des PV à hauteur de 125% de son propre taux d'attaque sans pour autant la tuer. Pendant que Kalen torture sa victime, les dégâts qu'elle subit sont réduits de 60% et si la torture dure 4 secondes, elle récupère 50% de ses PV max. Kalen ne peut pas lancer son ultimètre si cette compétence est en cours d'utilisation. Dégâts pas suivis passent à 70%, donc c'est pas mal, 70% de DR, c'est vraiment énorme. Et les PV supplémentaires que Kalen reçoit au début d'un combat passent à 60%. Les héros alliés infligent 50% de dégâts supplémentaires à l'ennemi torturé, c'est pas trop mal. Maintenant, le signature item. Donc, Nécrodog, exclusif à Kalen, défense 18%, attaque 24%, résistance fixe 6%, PV 18%, c'est pas mauvais. Kalen récupère 2% de PV chaque seconde lorsqu'elle torture sa victime, donc elle récupère ce qu'elle perd via l'autre compétence, c'est pas trop mal. Kalen récupère 2,5% de PV max chaque seconde lorsqu'elle torture sa victime, donc elle gagne plus qu'elle ne perd. Elle gagne 0,5 en plus puisqu'elle perd 2%. Plus de 20, Kalen est immunisé au fait de contrôle pendant qu'elle torture son sacrifice de sang, ok. Et le 30, si le sacrifice de sang que Kalen est en train de torturer est un boss, il perd des PV supplémentaires à hauteur de 125% de son taux d'attaque de Kalen chaque seconde. Si le sacrifice de sang n'est pas un boss, Kalen l'élimine immédiatement si ses PV descendent sous la barre des 10%, donc un petit finish, c'est sympathique. Maintenant, en mobilier, qu'est-ce qu'on a ? On a quand l'ultime de Kalen est en cours, les ennemis à portée de l'hôtel subissent des dégâts à hauteur de 140% de son attaque de Kalen chaque seconde, c'est pas mal du tout. Et le 9, quand les PV du sacrifice de sang descendent sous la barre des 50% ou qu'il a survécu plus de 6 secondes, Kalen peut choisir un autre sacrifice de sang, de sorte qu'il en ait 2 sur le short bataille. Donc 2 sacrifices de sang sur le short bataille, ça veut dire aussi pop 1, necrodog de plus, c'est pas mal du tout, pourquoi pas. Niveau des stats, on a ADC, PV, pas mal, esquive attaque, intéressant, et vitesse défense, pas mal du tout. Niveau des stats de gravure, on a de la vitesse sur la 2, la 3, la 4 et la 5ème étoile, donc un total de 3, 6, 9, 12. Deux vitesses en plus pour un total de 28,1, c'est vraiment pas mal. Elle a une glyphe de vitesse à gauche, ce qui est pas mal. Il y a une petite glyphe de vitesse à droite qui est toute petite, qui est pas super intéressante. Et sinon c'est classique, complètement classique, voilà. 180, DPV de l'attaque, on s'en fiche un peu. Hop, la reine. Du coup, les récompenses toujours les mêmes, bien sûr. Bon, mon avis sur Kalen, c'est que c'est un super perso, qui a énormément de choses à faire. Elle a un peu un rôle de grosse AOE, vous allez voir très vite, je vais vous montrer vite fait ses animes. Donc, hop, débutez le combat. Donc, ça c'est la marque, ça c'est les esprits éphémères qu'elle invoque, ça c'est le necrodoc qui met les dégâts à distance, on le voit, il fait une petite anime. Les projectiles, je ne sais plus ce que c'est, c'est sa attaque de base, je crois, de souvenir. Et la torture, voilà, la torture c'est le lien. Voilà, ça c'est la torture, voilà, nickel. Les esprits éphémères qui se font, ça c'est du teammate du coup, hop. Ça fait un hotel qui a une grosse AOE, c'est pas mal, pas mal du tout. Vous voyez que tous les esprits éphémères se baladent, il y en a max 5, c'est pas mal du tout. En vrai, le personnage est très bon. Vous voyez qu'il y a énormément d'AOE et de dégâts en continu, c'est vraiment pas mal du tout. Pour moi, elle a un rôle un peu de daemon-like, on va dire. C'est même daemon en tête un petit peu mieux. Sauf qu'elle le fait même mieux puisque, alors, Kalen, Rowan, Rosaline, Nara et là c'est daemon du coup. Daemon, j'ai dit. Elle fait un peu la même chose que daemon, elle met des dégâts un peu partout, etc. C'est super intéressant. Sauf qu'en plus, elle a de la DR et surtout c'est un mage qui peut se jouer en frontline. Vous voyez, bon là, elle a perdu beaucoup de PV, mais elle a 70% de DR quand elle torture, c'est énorme les gens. Il y a peut-être moyen de pouvoir la jouer en frontline, c'est ça qui va être intéressant en fait, à pouvoir jouer. Là où daemon, on joue aussi en frontline parce qu'il tankait bien et après on pouvait plus. Là, peut-être qu'avec Kalen, il y a pareil, il y aura une zone où sur certains fights, on pourra la mettre en tant qu'en fait. Tellement qu'elle a de la DR. Damage de réduction aussi, je ne l'ai pas dit depuis le début. Alors, deuxième combat, on va mettre Kalen en haut, au milieu, daemon en haut, on va jouer Treznorodkin et en las, on va jouer Grisolo. Sinon, tout ce qu'elle fait, elle le fait très très bien et c'est super intéressant comme personnage. Elle a même du fear, elle a vraiment un petit peu de tout et ça, c'est pas mal. Elle a de la DR, elle a du fear, elle vole de la vie, elle invoque, elle s'warme du coup. Elle est incroyable, il faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. Il y a énormément de vitesse sur le personnage, elle est intelligence, donc elle a le chapit-chapeau, elle a le bouc, les bons artefacts. En plus, elle a les stuffs, les stuffs mâches ne sont pas trop mauvais en vrai, c'est intéressant. Donc bon, pourquoi pas. C'est pas comme à la row où il y avait des petits problèmes de cohérence dans le stuff. Alors, pour le dernier combat, on va jouer Elstreda, Rowan, Ataya en haut et en tendre en bas. Voilà, on lance et il n'y a rien à faire, bien sûr. Voilà, sinon le personnage est plutôt joli. J'ai pas trop compris pourquoi les gens se plaignaient de son prénom, comme quoi c'était trop proche de Talen. C'est oui, bah oui et... Ok, pourquoi pas. On s'en fiche un peu en fait en soi dans le principe. Le gameplay il est unique et ça c'est intéressant. Le gameplay est même très gratifiant à regarder et à jouer. C'est un personnage qui est super intéressant. Après, bon, comme d'hab, est-ce que c'est un personnage que vous devriez faire ? Oui. Est-ce que vous devriez le HCP ? Non, je pense pas, ça a pas trop d'intérêt. C'est du HCP, quoi. Chopez-le avec le temps, montez-le tranquillement, elle va être très très intéressante. Peut-être le 60 est un peu cher pour le moment, donc peut-être pas aller le chercher. Mais le 30 et le F9 sont vraiment très forts et très intéressants. Et je pense que le personnage est bon et sera joué, tout simplement. Après, est-ce qu'il sera joué en cursed ? Il y a moyen, en vrai, vu que Damon est joué. T'as les autres modes de jeu, en tour, etc. Je pense que oui. En PVP, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Je trouve pas que le personnage est très PVP-oriented, mais ça peut être intéressant. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Voici mon avis sur Kalen et le bout d'une photo réal. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner ou mettre un like. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.